Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant Exposer les Antéchrists Point 7. Ils sont malveillants. Ainsi Dieu est fourbe. Partie 1. Le tempérament des Antéchrists est malveillant. Non seulement ils n'acceptent pas la vérité, mais ils peuvent aussi résister à Dieu et établir leur propre royaume, et ils sont implacablement opposés à Dieu. C'est un tempérament malveillant. Avez-vous la moindre compréhension des tempéraments malveillants ? La plupart des gens ne savent peut-être pas comment les discerner, alors prenons un exemple. Certaines personnes se comportent d'ordinaire très normalement dans des circonstances habituelles. Ils parlent aux autres et interagissent avec les autres tout à fait normalement. Ils ont l'air d'être des gens normaux et ne font rien de mal. Cependant, lorsqu'ils vont à des réunions et lisent les paroles de Dieu et échangent sur la vérité, certains ne sont pas enclins à écouter, certains s'assoupissent, d'autres éprouvent de l'aversion à l'égard de cela et trouvent cela difficile à supporter. Ils ne veulent pas l'entendre. Et certains s'endorment sans s'en apercevoir et commencent à ignorer totalement ce qui les entoure. Que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il tant de phénomènes anormaux qui se manifestent lorsque quelqu'un se met à échanger sur la vérité ? Certaines de ces personnes sont dans un état anormal, mais d'autres manifestent de la malveillance. La possibilité qu'elles aient été possédées par des esprits malfaisants ne peut pas être écartée, et parfois, les gens sont incapables de pleinement comprendre cela ou de clairement le discerner. Les antéchrists ont des esprits malfaisants en eux. Si tu leur demandes pourquoi ils sont hostiles à la vérité, ils disent « Ne pas être hostiles à la vérité » et refuser obstinément de l'admettre, alors qu'en réalité, ils savent dans leur cœur qu'ils n'aiment pas la vérité. Quand personne ne lit les paroles de Dieu, ils s'entendent bien avec les autres, comme s'ils étaient des gens normaux, et tu n'es pas conscient de ce qu'ils portent en leur sein. Cependant, lorsque quelqu'un lit les paroles de Dieu, ils ne veulent pas écouter et la répulsion naît dans leur poitrine. C'est leur nature qui est révélée au grand jour. Ils sont des esprits malfaisants. Ils sont ce genre de choses. Les paroles de Dieu ont-elles exposé l'essence de ces personnes ou touché un point sensible ? Ni l'un ni l'autre. Lorsqu'ils se rendent à des réunions, ils ne veulent pas écouter quiconque lire les paroles de Dieu. N'est-ce pas une manifestation de leur malveillance ? Que signifie être malveillant ? Cela signifie être hostiles à la vérité, aux choses positives et aux personnes positives, sans raison. Même eux ne connaissent pas la raison de cela. Ils sont juste obligés de se comporter ainsi. Voilà ce que signifie être malveillant. Et en termes simples, cela équivaut juste à être mauvais. Certains antéchrists disent « Il suffit que quelqu'un commence à lire les paroles de Dieu pour que je n'ai plus envie d'écouter. Il suffit que quelqu'un rende témoignage à Dieu pour que j'éprouve de la répulsion. Et même moi, j'ignore pourquoi. Lorsque je vois quelqu'un aimer et poursuivre la vérité, je suis incapable de m'entendre avec lui. Je veux m'opposer à lui. J'ai tout le temps envie de le maudire, de lui faire du mal dans son dos et de le tourmenter jusqu'à la mort. Même eux ne savent pas pourquoi ils se sentent ainsi. C'est une manifestation de leur malveillance. Quelle est la véritable raison de cela ? Les antéchrists ne portent tout simplement pas l'esprit d'une personne normale en eux. Ils n'ont tout simplement aucune humanité normale. C'est ainsi que sont les choses dans l'analyse finale. Si une personne normale entend Dieu parler avec une telle clarté et une telle lucidité sur divers aspects de la vérité, elle pense, à notre époque, de temps de malveillance et de mœurs légères, où le vrai et le faux sont indiscernables et où l'on confond le bien et le mal, il est si précieux et si rare d'être capable d'entendre tant de vérités et de si excellentes paroles. Pourquoi est-ce précieux ? Les paroles de Dieu éveillent des désirs et de l'inspiration chez ceux qui ont à la fois du cœur et de l'esprit. Quelle inspiration ! Ils éprouvent un désir ardent de justice et de choses positives. Ils souhaitent vivre devant Dieu. Ils désirent qu'il y ait de l'équité et de la justice dans le monde et que Dieu vienne et détienne le pouvoir sur le monde. Voilà le cri du cœur de ceux qui aiment la vérité. Les antéchrists, toutefois, désirent-ils ces choses-là ? Que désirent les antéchrists ? Si je détenais le pouvoir, je détruirais tous ceux que je n'aime pas. Quand quelqu'un témoigne du Christ étant Dieu, apparu et œuvrant, quand quelqu'un témoigne des paroles de Dieu comme étant la vérité, comme étant la maxime la plus élevée de la vie humaine et comme étant la fondation de la survie humaine, je ressens de la répulsion, de la haine et je ne veux pas l'entendre. C'est quelque chose que les antéchrists portent au plus profond de leur être. Les antéchrists n'ont-ils pas ce tempérament ? Du moment que quelqu'un les idolâtre, les porte en estime et les suit, alors ils sont amis, ils sont dans la même équipe. Si quelqu'un est toujours à échanger sur la vérité et à témoigner de Dieu, alors les antéchrists s'éloignent de lui et ressentent de la répulsion à son égard et vont même jusqu'à l'attaquer, l'exclure et le tourmenter. C'est de la malveillance. Lorsque nous parlons de malveillance, c'est toujours en référence au plan fourbe de Satan. Les choses que fait Satan sont malveillantes. Les choses que fait le grand dragon rouge sont malveillantes. Les choses que font les antéchrists sont malveillantes. Et lorsque nous parlons du fait qu'ils sont malveillants, c'est avant tout en référence à leur hostilité, à toutes choses positives. En particulier, leur opposition à la vérité et à Dieu, c'est de la malveillance. Et c'est le tempérament des antéchrists. Réfléchissez à quels antéchrists vous avez rencontrés ou dont vous avez entendu parler, qui présentaient un tel tempérament malveillant. J'ai un jour rencontré une femme, une vraie mégère, dont l'humanité était incroyablement mal intentionnée. Chaque fois que la maison de Dieu prêchait au sujet des grandes catastrophes qui surviendraient bientôt et indiquait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, que les frères et sœurs devraient préparer de bonnes actions, qu'ils devraient faire un effort pour poursuivre la vérité, qu'ils devraient bien accomplir leurs devoirs pour répondre aux intentions de Dieu et qu'ils ne devraient avoir aucun regret. Cette femme jurait en son fort intérieur et pensait « La fin du monde, la vie est formidable. » C'est peut-être la fin du monde pour toi, mais ce n'est pas le cas pour moi. Même si les grandes catastrophes sont arrivées, je devrais quand même vivre. Si quelqu'un doit mourir, alors ce sera vous autres. Cette femme est-elle déraisonnable, déraisonnable ou bien chaque fois que quelqu'un échangeait sur cet aspect de la vérité, elle devenait déraisonnable et la répulsion naissait dans sa poitrine et elle pensait « Ma vie est très bien telle qu'elle est. » J'ai beaucoup d'argent, je possède des voitures, des maisons, j'ai d'importants revenus, je suis une des notables du coin et personne n'oserait m'offenser. Mes conditions de vie sont si bonnes, si les grandes catastrophes viennent, ne subirais-je pas des pertes ? Je ne suis pas encore prête à mourir. Quelle était sa perspective sur l'œuvre de Dieu et sur le fait que Dieu veut détruire ce monde malveillant et cette humanité malveillante ? Peu importe ce que Dieu faisait, si cela touchait à ses intérêts, si cela nuisait à ses derniers, alors elle le porterait en horreur et y serait hostile et elle serait en désaccord, pensant « Ce que tu fais est erronée » et elle renierait instantanément les actes de Dieu. De plus, la chose la plus malveillante chez elle, c'est qu'elle n'aimait pas que l'équité et la justice exercent leur emprise. Peu importe qui détenait du pouvoir, même si c'était Dieu qui détenait du pouvoir et qu'il y avait de l'équité et de la justice, si cela nuisait à ses intérêts, alors cela ne lui compterait convenait pas. Ses intérêts étaient plus importants à ses yeux que Dieu. Ses actions n'étaient-elles pas d'une nature démoniaque ? Et quand une nature démoniaque est à l'œuvre, n'est-ce pas la même nature que lorsqu'un esprit malfaisant possède quelqu'un et déclare ne pas vouloir entendre les paroles de Dieu ? Chaque fois que quelqu'un lit les paroles de Dieu, l'esprit malfaisant dira qu'il ne veut pas les entendre. Chaque fois qu'un frère ou qu'une sœur a échangé sur le fait que le jour de Dieu arrivera bientôt ou que de grandes catastrophes se produiront bientôt, cette mégère tenait cela en horreur et le maudissait en son fort intérieur. Pourquoi le maudissait-elle ? Si Dieu venait détruire le monde, alors elle perdrait toutes ses propriétés. Quand une chose quelconque avait trait à ses intérêts, elle la maudissait. De ce fait, ces malédictions étaient de la même nature que l'esprit malfaisant déclarant qu'il ne veut pas entendre les paroles de Dieu. Ils partagent une caractéristique commune. Chaque fois que quelqu'un mentionne la vérité, dévoile les profondeurs de son âme, mais annule leur laideur, leur malveillance et leur insidiosité. Alors la haine, le conflit et la résistance naissent dans leur poitrine et il se met à maudire et à jurer. C'est à cela que ressemble un esprit malfaisant. De l'extérieur, cette mégère parlait et se comportait comme une personne normale et pas comme si elle était possédée par un démon. Et pourtant, la nature de ses actions était exactement la même que celle de ce démon. Quand vous en avez l'occasion, vous pouvez demander aux personnes aisées au sein de l'Église. Quand le jour de Dieu arrivera et que les grandes catastrophes se produiront et que tout ton patrimoine familial sera perdu, seras-tu bouleversé ? As-tu hâte de l'avènement du jour de Dieu ? As-tu hâte que Dieu prenne le pouvoir et que l'équité et la justice exercent leur influence ? As-tu hâte que Dieu annihile cette humanité malveillante, même si tu es annihilé aussi ? Es-tu disposé à ce que cela se produise ? Voyez un peu quel est leur point de vue. Certains seront disposés à ce que cela se produise, d'autres non. Prenez le monde entier, tout l'univers, toutes les choses matérielles gouvernées par Dieu. Nous ne parlons pas ici de choses immatérielles, uniquement des choses du domaine du matériel, le patrimoine familial, les voitures, les maisons, l'argent, et ainsi de suite. Prenez toutes ces choses, équivalent-elles seulement à un grain de sable dans la main de Dieu ? Pourtant, quand les gens obtiennent ces choses, ils n'acceptent pas de les perdre et ont l'impression qu'ils ont le capital pour lutter contre Dieu. Et ils disent « Si tu m'arraches mon patrimoine familial, alors je te détesterai, je m'opposerai à toi, et je ne reconnaîtrai pas que tu es Dieu. » Que Dieu soit Dieu dépend-il de ta reconnaissance ? As-tu le capital pour lutter contre Dieu avec ce maigre patrimoine familial ? Tu es si ignorant. Les diamants sont la chose la plus précieuse qu'il y ait sur Terre. Quand des gens ordinaires voient un diamant d'un carat, ils sont éblouis et disent « Ce diamant est si gros. » il doit valoir 10 ou 20 000 dollars américains. Ils pensent que les diamants ont tant de valeur. Mais j'ai entendu un reportage qui disait qu'il y a une planète non loin de la Terre qui est entièrement faite de diamants. Et je me suis soudainement rendu compte de quelque chose. Les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Quand tu vois un diamant briller, tu l'aimes beaucoup et tu penses que c'est quelque chose de formidable. Mais lorsque tu entends dire qu'il y a une planète entière faite de diamants, quelle est alors ta perspective ? Ta perspective sur les diamants change. C'est-à-dire qu'une fois que tu reçois une autre information, ton horizon s'élargit brusquement. Tu ne vois plus cet infime espace devant toi. Tu n'es plus comme la grenouille au fond du puits parce que la quantité d'informations dont tu disposes a augmenté et que ta perception a changé et grandit. En vivant dans ce monde, tandis que les gens font continuellement face à chaque chose qui leur arrive et à différents environnements, leurs horizons sont en perpétuelle métamorphose et dans le même temps, leurs perspectives sont constamment renouvelées. C'est normal et c'est par ce procédé que Dieu fait faire aux gens des progrès graduels dans cette vie et des progrès constants dans leur vision, dans leur perspective, dans leur compréhension du monde entier et des actes de Dieu. Alors, maintenant que vous m'avez écouté raconter cette affaire, comment devriez-vous la traiter ? Devriez-vous penser ? Oh, les gens sur Terre sont si ignorants, ils manquent de vision et ils savent si peu de choses. Cela revient à dire, tes points de vue et tes visions sur l'univers tout entier, sur la totalité de la race humaine, sur toute chose que Dieu commande, sur tout ce que Dieu commande, seraient peut-être comparables à ta compréhension d'un petit diamant dont la valeur est comparée à une planète, n'est-ce pas ? Quelle conclusion peut-on tirer de cela ? Sur la planète Terre, peu importe les exploits que quelqu'un a accomplis, la renommée qu'il a obtenue, la magnificence de ce qu'il a réalisé, il ne doit pas se vanter, car les êtres humains sont si insignifiants, ils ne valent pas un clou. Dieu a créé quelques diamants sur la Terre, et des gens se sont battus pour eux. Les gens ne savent-ils pas combien, dans la main de Dieu, il y a de planètes qui contiennent des choses encore meilleures que des diamants ? Les gens ne sont-ils pas pitoyables ? C'est ainsi que les gens sont pitoyables. Ils sont si ignorants. Les antéchrists ne peuvent pas s'empêcher de résister à Dieu. Ils haïssent la vérité et les choses positives de manière inhérente, et ils ne peuvent même pas laisser en paix les gens qui poursuivent la vérité et qui aiment les choses positives. Au lieu de cela, ils condamnent, oppriment et excluent ces gens-là. Quant à ceux qui sont de connivence avec eux, ils sont naturellement liés les uns aux autres, se protègent entre eux, se défendent mutuellement et lèchent les bottes des uns et des autres. De là, nous pouvons distinguer que ces gens qui sont des antéchrists sont des esprits malfaisants et des démons impurs réincarnés, et qu'ils sont dénués d'humanité normale. Peu importe leur niveau de compréhension de la vérité qu'ils entendent, ou avec quelle clarté ils prêchent les formules et les doctrines, quand il est temps de pratiquer, la seule chose qu'ils choisissent de faire, c'est d'aller à l'encontre de la vérité et de résister à Dieu et de protéger leurs propres positions et intérêts. C'est là leur malveillance. De quelle manière sont-ils les plus malveillants ? Dans leur haine de la vérité. Ils détestent la vérité sans explication ni raison. Si tu leur demandes pourquoi ils haïssent la vérité, ils seront peut-être incapables de répondre, mais chacune de leurs actions est marquée par le tempérament et les méthodes des antéchrists, et chacune de leurs actions fourvoie et piège les gens, perturbe et interrompt le travail de la maison de Dieu. C'est là le résultat de chacune de leurs actions. Faites la comparaison et regardez les dirigeants et les ouvriers à tous les niveaux, ou les frères et sœurs ordinaires autour de vous, que vous connaissez et avec lesquels vous êtes en contact pour voir si l'un d'entre eux est sans raison ses frères et sœurs qui poursuivent la vérité et veut toujours attaquer et exclure ces gens-là. La personne elle-même sait que ce n'est pas bien, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle prononce des paroles plaisantes devant ses frères et sœurs, mais fait les choses bien différemment dans leur dos, révélant sa figure démoniaque et commençant à s'opposer à eux. Si ce n'est pas de la malveillance, alors qu'est-ce que c'est ? Quelle est la chose la plus détestable chez les antéchrists ? Ils disent souvent des choses vraies pour induire en erreur le peuple élu de Dieu et ceux autour d'eux, et même pour duper et abuser le supérieur. Et pire encore, ils essaient d'abuser Dieu et de gagner la confiance des gens en usant de paroles fleuries. Et alors, ils deviennent incontrôlables. Ils agissent imprudemment et font tout ce qui leur chante au sein de la maison de Dieu. Ils savent parler comme il faut, parler comme il ne faut pas. Ils savent comment ils sont censés se comporter, comment ils ne sont pas censés se comporter, ce que sont les principes et ce qu'ils ne sont pas, ce que cela signifie d'aller à l'encontre des principes et ce que cela signifie d'agir en conformité avec les principes. Ils ne sont pas confus sur ces points-là dans leur cœur et certains connaissent même ces choses avec beaucoup de clarté et de lucidité. Mais peu importe à quel point ils comprennent et connaissent clairement les principes, lorsqu'ils agissent, ils ne pratiquent pas la vérité du tout et ils font s'enfaiblir de mauvaises choses alignées avec leurs propres désirs. Cela détermine que leur nature est satanique et celle d'un antéchrist. Non seulement ils ont de l'aversion pour la vérité et haïssent la vérité, mais ils haïssent et condamnent régulièrement des choses positives. Pourquoi le grand dragon rouge est-il la vérité et Dieu ? C'est entièrement déterminé par sa nature satanique. Certains frères et sœurs sont tant persécutés et poursuivis qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux et ces démons et Satan disent « Ces gens-là ne vivent plus normalement. Ils ont abandonné leur famille. » En réalité, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont persécutés par le grand dragon rouge. Ce genre de choses se produit souvent. De quelles autres choses avez-vous entendu parler ? Le grand dragon rouge dit que si les gens lisent trop les paroles de Dieu, alors c'est comme si on leur avait lavé le cerveau. Le grand dragon rouge dit « Les paroles de Dieu lavent le cerveau des gens. Ils sont possédés par Dieu. C'est un retournement total de la vérité. Clairement, c'est le grand dragon rouge qui corrompt les gens et leur lave le cerveau. Mais il retourne toutefois la situation et déclare que ce sont les paroles de Dieu qui lavent le cerveau des gens. Ces démons sont si malveillants. Le grand dragon rouge s'arroche toutes les bonnes actions faites par d'autres et blâment les autres pour toutes les mauvaises choses qu'il fait. Les antéchrists font la même chose. Leurs méthodes sont exactement identiques à celles du grand dragon rouge et de Satan. Ce sont vraiment les laquais de Satan. Avons-nous à présent plus ou moins fini d'échanger sur les manifestations malveillantes, insidieuses et fourbes des antéchrists ? Ce sur quoi j'ai échangé aujourd'hui n'est-il pas différent et plus réel que ce que vous pouvez comprendre littéralement ? La maison de Dieu a produit de nombreuses vidéos ces dernières années, y compris des hymnes, des films et ainsi de suite, dont l'ensemble a été mis en ligne. Un antéchrist en Chine continentale a vu ces contenus en ligne et a dit « Vous avez produit ces programmes à l'étranger et nous pouvons également le faire en Chine. » Il s'est ensuite lancé dans une campagne de recrutement, a trouvé un groupe de personnes et a lancé un cœur dans la nation du grand dragon rouge. Au final, ces personnes ont été arrêtées. Pourquoi a-t-il fallu que l'antéchrist fasse cela ? Avaient-ils un but ? Quel était son but ? Contrôler les gens. Ce n'est pas aussi simple que le désir de contrôler les gens. Il voulait établir sa propre faction. Son idée était la suivante. La maison de Dieu peut avoir un cœur et moi aussi. Si je réussis, j'aurai ma propre faction. Il me suffira d'un geste pour que de nombreuses personnes viennent. De cette manière, il pourrait supplanter l'Église de Dieu. N'est-ce pas l'objectif qu'il voulait atteindre ? Mais le résultat a été que le grand dragon rouge a stoppé tout cela et ses pensées irréalistes se sont soldées par un échec. La maison de Dieu accomplit son travail selon le principe que la sécurité est garantie. Ses conditions étaient-elles réunies pour lui dans un pays gouverné par le grand dragon rouge ? Ses conditions n'étaient pas réunies pour lui et pourtant il a voulu se mettre en valeur. Il ne s'y est pas très bien pris en la matière et au bout du compte les choses ont mal tourné pour lui. Il y a quelques années, un autre groupe de personnes a produit un programme et l'a mis en ligne. Elles chantaient de vieux airs accompagnées de danses et portaient des robes florales du style d'une minorité ethnique. C'était trop conventionnel et démodé. Dites-moi, ces antéchrists n'ont-ils pas causé que des perturbations ? Les non-croyants et les gens religieux ne connaissaient pas la situation réelle et pensaient que ces choses-là étaient vraiment produites par l'Église. Les antéchrists font toujours des choses stupides. Ils ne sont pas seulement malveillants mais également stupides. Pourquoi sont-ils stupides ? Parce qu'ils sont si malveillants qu'ils sont devenus stupides de leur malveillance ? Non. Peu importe le calibre d'une personne, si elle comprend un peu de la vérité, alors même si elle n'a pas de voie à suivre lorsqu'elle fait les choses et ne sait pas ce qu'il est approprié ou non de faire pour elle, elle a dans son cœur un principe de base. Elle n'agira pas aveuglément ou de manière imprudente. N'est-ce pas le cas ? Cependant, ces personnes qui ne comprennent pas la vérité ou qui sont si arrogantes qu'elles sont dépourvues de raison agissent de façon arbitraire. Que signifie le fait qu'elles agissent de façon arbitraire ? Les gens comme ceux-là n'ont aucun sens de la raison et les gens dénués de sens de la raison ne peuvent pas prendre en considération les problèmes. Qu'est-ce que j'entends par « prendre en considération » ? J'entends par là que doit-on faire dans un premier temps ? Que faut-il préparer ? Quelles choses sont nécessaires lorsqu'on passe à l'action ? Pourquoi ce programme doit être élaboré ? Et une fois le programme produit, combien de personnes peuvent être affectées ? Combien de personnes peuvent être édifiées ? Et s'il peut y avoir des conséquences ou des inconvénients, tout cela doit être évalué. Ce processus d'évaluation, c'est une prise en considération. Ces personnes stupides sont-elles capables de prendre les choses en considération ? Les gens qui ne peuvent pas prendre les problèmes en considération sont dénués de rationalité. Ont-ils la moindre compréhension de la vérité ? Certainement pas. Si quelqu'un comprend réellement une part de la vérité, son sens de la raison deviendra plus clair et plus sain. Il peut percevoir avec plus de clarté ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, et quel devrait être le champ d'action de tel ou tel principe. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait, que ce soit bon ou mauvais, il y a dans son cœur un point de référence. Par exemple, si quelqu'un te dit de courir nu dans la rue, vas-tu le faire ? Le ferais-tu si quelqu'un te frappait ? Le ferais-tu si quelqu'un t'offrait dix mille yuans ? Ce serait une chose honteuse. Je ne pourrais pas le faire. Le fait de savoir que c'est quelque chose de honteux, c'est une sorte de pensée, une sorte de verdict et une sorte d'attitude qui découle de la rationalité. C'est-à-dire, ce n'est qu'avec cette rationalité que tu es capable de former une telle pensée et d'adopter une telle attitude. Ainsi, peu importe si on t'appate avec de l'argent ou si on te soumet à une torture ou à un tourment cruel, peu importe à quel point on t'y force, tu ne le ferais pas quand même et alors tu ne serais pas du tout affecté et tu tiendrais bon. Les antéchrists ne comprennent pas la vérité et c'est pour cette raison qu'ils n'ont aucune conception de ce qu'ils font. Que signifie conception ici ? Cela signifie qu'ils ne savent pas quoi faire pour rendre témoignage pour Dieu. Cet antéchrist croyait avoir un cœur extrêmement aimant. Il a rassemblé un groupe de gens pour faire des vidéos de cœur et s'est retrouvé à dépenser beaucoup d'argent et à se mettre en danger. La situation en Chine continentale est bien pire qu'à l'étranger. Alors, qu'allait-il se passer si quelque chose devait mal tourner ? Avait-il pris cela en considération ? Il a peut-être pris la situation en considération dans une certaine mesure, mais il ne savait pas quel programme créer ou quel résultat obtenir. Il ne comprenait pas du tout. Pourquoi ne comprenait-il pas ? Il était dénué de cette rationalité. Comment la rationalité émerge-t-elle ? C'est uniquement à travers la compréhension de la vérité que la raison des gens peut graduellement devenir claire et saine. Les antéchrists ont une nature qui est la vérité. Ils s'opposent par essence aux choses positives. Et au fond de leur cœur, ils ne peuvent jamais aimer la vérité. Alors peuvent-ils comprendre la vérité ? S'ils sont incapables de comprendre la vérité, peuvent-ils posséder la pensée de l'humanité normale ? Ils ne pourront jamais la posséder. Est-ce que des gens dénués de la pensée de l'humanité normale ont de la rationalité ? Non, ils n'en ont pas. Lorsque les antéchrists font et disent quelque chose, leur perspective et toutes les choses qu'ils font ne sont en rien différentes des choses que font les démons et les esprits malfaisants. Pourquoi dis-je qu'il n'y a aucune différence ? Prenons un exemple. Quelqu'un aime vraiment prêcher et se mettre en valeur. Alors, il cherche continuellement des gens pour l'écouter prêcher des sermons. Même si les gens n'aiment pas l'écouter, il continue de prêcher. Lorsque d'autres personnes ressentent une telle répulsion à son égard, il est incapable de s'en rendre compte et il n'essaie pas de les observer. Il ne voit pas ce dont les autres ont besoin et il se contente de se satisfaire lui-même. N'est-ce pas honteux ? C'est honteux et il est dénué de rationalité. Y a-t-il une quelconque différence entre ce manque de rationalité et le discours et les actions hasardeuses et obscènes de quelqu'un possédé par Satan et les esprits malfaisants ? Même s'il ne ressemble pas à un patient d'hôpital psychiatrique en train de courir nu dans les rues, vous voyez bien qu'il agit sans rationalité. Lorsqu'on lui demande d'abreuver plusieurs frères et sœurs ou de diffuser l'Évangile ou d'accomplir un devoir, il est tout à fait dénué de principe et se contente d'agir avec imprudence selon son gré. Il y a des gens qui diffusent l'Évangile depuis plus de vingt ans sans avoir gagné une seule personne et pourtant, ils veulent malgré tout devenir dirigeants. De tels individus existent-ils ? Oui, ils existent. Ils n'ont pas le moindre principe. Ils ratent tout ce qu'ils entreprennent et pourtant, ils veulent devenir dirigeants et guider d'autres personnes. Il y a de nombreux individus de ce genre. C'est une certitude. Ils croient en Dieu depuis tant d'années. Ils ont lu tant de paroles de Dieu et ils ont écouté tant de sermons, mais ils ne comprennent pas la moindre vérité. Alors, à quoi est dû leur manque de compréhension ? Quelle cause les a menés à ne pas comprendre ? Est-ce parce qu'ils manquent trop de calibre et de capacité de compréhension ou parce que leur caractère est mauvais et qu'ils n'aiment pas la vérité ? C'est dû à leur essence. Pourquoi est-ce dû à leur essence ? C'est parce que leur essence est malveillante. Ils ne peuvent pas recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et Dieu n'œuvre pas sur de telles personnes. Alors, peu importe comment ils mangent et boivent les paroles de Dieu, ils ne comprendront jamais la vérité. C'est une cause objective. La cause objective est bien entendu que le Saint-Esprit n'œuvre pas sur eux et donc ils ne seront assurément pas capables de comprendre quoi que ce soit. Cela peut s'appliquer à tout un chacun. Il y a aussi une cause subjective et quelle est-elle ? Ces gens-là haïssent la vérité. Et comment les gens qui haïssent la vérité considèrent-ils celle-ci ? Comme leur antithèse. Ils la considèrent comme leur antithèse. C'est un aspect de la chose. Quoi d'autre ? Sont-ils capables de comprendre le côté concret de la vérité ? Jamais. S'ils ne sont même pas capables de comprendre ce niveau-là, alors dites-moi, sont-ils capables de comprendre la vérité ? Jamais. Ils ne peuvent pas comprendre la vérité. La cause objective est que de telles personnes sont incapables de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et Dieu ne les éclaire pas. La cause subjective est qu'ils sont hostiles à Dieu, à la vérité et aux choses positives. Et aucune chose positive n'est une chose positive en ce qui les concerne à leurs yeux. Alors quelles choses croient-ils en leur cœur comme étant positives ? Le genre de choses que Satan prône, des choses qui sont toutes malveillantes, vides et vagues. Alors, ces gens malveillants qui haïssent la vérité sont-ils capables de la comprendre ? Ils ne pourront jamais la comprendre parce qu'ils ne l'acceptent pas. Maintenant, dites-moi, y a-t-il une quelconque utilité à échanger sur la vérité avec de tels individus ? Peuvent-ils être prêts à écouter quand vous leur lisez les paroles de Dieu ? Ils sont des non-croyants et des démons, alors comment pourraient-ils écouter les paroles de Dieu ? Certaines personnes ne peuvent percer cette question à jour et disent « Pourquoi ne comprennent-ils pas quand j'échange avec eux sur la vérité ? Ne sont-ils pas humains ? Tu es perplexe, et tu ne peux pas te faire comprendre par eux ? » Les paroles de certaines personnes te sont insupportables et les choses qu'elles font sont simplement grotesques. Ce sont là des non-croyants, des démons, et ils sont sourds à toute raison. Pourquoi dis-je ces quatre mots ? Sourds à toute raison. Tu crois que Dieu existe et que Dieu exerce sa souveraineté sur toute chose. ces choses-là ne sont-elles pas des choses positives et que croient ces gens ? C'est ainsi que Dieu exerce sa souveraineté sur toute chose ? Il n'a rien de bien extraordinaire. Ne sont-ils pas sourds à toute raison ? Il n'y a aucun moyen de communiquer avec de tels individus. Ils sont une espèce à sa part, des bêtes sourdes à toute raison. Les bêtes ne comprennent jamais ce que sont les choses positives ou ce qu'est la vérité. Alors, il n'y a aucun moyen de communiquer avec elles. Ton incapacité à communiquer avec ces gens-là n'est pas une question de temps, ou en lien avec ton aptitude ou non à mobiliser un effort éprouvant, ou encore avec la quantité d'efforts que tu investis, mais plutôt avec le fait qu'ils ne sont tout simplement pas capables de comprendre. Alors que reste-t-il à leur dire ? Qu'est-ce qui se trouve exactement en eux ? Il n'y a ni honnêteté, ni intégrité, ni bonté dans leur cœur, uniquement de la malveillance, ils sont remplis de malveillance. C'est la raison pour laquelle ces personnes sont sourdes à toute raison et ne peuvent être sauvées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada